L'esprit de cette série des journaux intimes, c'était de faire parler des gens qui ne parlent jamais. En fait, des intermédiaires dans l'armement, des gestionnaires de fonds particulièrement prédateurs, et donc un maître chanteur. Donc c'est ça l'esprit. Et donc là, c'est un technicien du chantage qui s'exprime, qui consigne ses activités, ses lettres de menace, etc. Donc le livre est rythmé par les lettres qu'il envoie à toutes ses victimes. Et donc c'est le quotidien d'un maître chanteur. En fait, le principe des journaux intimes est toujours le même. C'est-à-dire que le narrateur est fictif, mais toutes les autres informations sont vraies ou inspirées du réel. Donc du coup, je me suis beaucoup nourri de rencontres que j'ai faites. J'ai rencontré des gens qui monnaient leurs menaces. Alors ils ne se décriraient pas forcément comme des maîtres chanteurs, mais ils en ont toutes les caractéristiques. Et puis je me suis nourri de diverses enquêtes que j'ai pu faire comme journaliste, qui est mon travail de jour. Alors en effet, c'est le troisième volet de cette série. C'est une série que j'ai arrêtée pendant dix ans pour faire d'autres choses. Et puis aussi parce que j'avais très envie de faire quelque chose sur le chantage. Parce que je trouve que c'est, et beaucoup d'événements récents m'ont un peu confirmé dans cette opinion, c'est une pratique qui revient beaucoup, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux captures d'écran, grâce aux images volées, etc. Et je voulais en fait raconter le quotidien de quelqu'un qui est plutôt de la vieille école du chantage, c'est-à-dire qui écrit à la main, qui prend des photographies, qui fait des lettres de menaces qu'il poste, qui va récupérer l'argent en rencontrant ses victimes. Et cette espèce de nouvelle ère du chantage, où tout se fait à distance, via les réseaux sociaux, via les crypto-monnaies, etc. La raison pour laquelle j'y suis revenu et pour laquelle ça m'a pris autant de temps, c'est parce qu'au début, j'ai eu peur que la série des journaux intimes s'attache à des personnages, certes peu connus, étranges, mais réels. J'avais peur que maître chanteur soit un métier trop fictif, en fait, que ça morde trop sur la fiction. Et puis, en fait, le président des États-Unis est en procès pour avoir cédé à un chantage. Le maire d'une des plus grandes villes de France a fait chanter un de ses adjoints. Donc, en fait, je me suis dit que j'étais bien dans la réalité. Et donc, c'est pour ça que je l'ai repris. Donc, c'est des thèmes qui s'imposent à moi, je ne les choisis pas, en fait. Brusquement, je me dis qu'il y a quelque chose qui revient en permanence, des personnages que je vois revenir dans des histoires d'actualité, que je croise sans cesse, etc. Et je me dis que ça ferait un bon journal intime parce que ce type de personnages, on ne sait pas comment ils vivent, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, j'ai toujours quatre ou cinq personnages comme ça qui me trottent dans la tête. Et puis, quand j'ai suffisamment d'informations, quand j'ai suffisamment de choses à dire ou quand je m'y suis suffisamment intéressé, je peux me lancer. Mais c'est vraiment des choses qui s'imposent à moi. Ce n'est pas du tout des gens que je choisis. Je ne me dis pas, je vais faire un journal intime sur la finance, en fait. Pas du tout. D'abord parce que ce n'est pas sur des secteurs, c'est vraiment sur des personnages, sur des fonctions très précises, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada